Je précise que cette visioconférence est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur le site internet de Lucie Bell. Je précise également que vos micros sont coupés pour des raisons de qualité d'écoute de chaque nom. Lucie Bell, groupe français spécialisé dans les technologies de la lumière, que j'ai fondé en 2009, est un fournisseur privilégié des mondes du luxe, de l'art et du beau, à travers deux verticales d'excellence que vous connaissez maintenant, la lumière cosmétique pour la beauté et le bien-être, et la lumière scénographique qui permet de créer des expériences distinctives dans des lieux emblématiques. Lucie Bell est une entreprise d'innovation, puisque 20% de nos effectifs sont dédiés à la recherche et développement, et Lucie Bell est le troisième déposant de brevets en Europe en matière de photothérapie, selon le dernier classement de l'INPI 2023. La fabrication de Lucie Bell est française, faite sur ses deux sites de production, à Barrentin, à 15 km de Rouen, et à Montreuil, pour la partie procédée alliée, aux portes de Paris. Concernant la lumière scénographique et cette verticale qui a vraiment pour but de créer des expériences distinctives, Lucie Bell conçoit des solutions qui permettent de vraiment mettre en valeur des objets dans une vitrine, des lieux exceptionnels, des œuvres d'art dans un musée. Lucie Bell, pour cela, s'appuie notamment sur procédé allié, filiale détenue à 100% par le groupe, qui est dédiée à la muséographie qui combine ingénierie de précision, savoir-faire technologique et excellence artisanale, au service des plus grands musées français et internationaux. Au-delà de la muséographie, Lucie Bell sert des clients à hautes exigences dans différents domaines, dans le domaine des boutiques de luxe, de la mode, des hôtels de prestige, environnement professionnel spécifique, et puis d'objets de luxe d'une façon générale, qui sont très demandeurs de solutions sur mesure, de solutions dans lesquelles la lumière permet vraiment de magnifier les objets et les espaces. Vous voyez ici une photo de la Biennale d'art contemporain de Diria en Arabie Saoudite, qui a été un gros projet de Lucie Bell de fin 2023, près de 400 000 euros de chiffre d'affaires pour procédé allié. Procédé allié, et cette BU scénographique, c'est vraiment une ingénierie de précision pour des univers exigeants. Vous avez ici quelques visuels de réalisation du groupe. Le musée d'art précolombien de Quito, en Équateur, qui était une réalisation du groupe au premier semestre 2023. Une boutique Boucheron à Paris. Des défilés Louis Vuitton, défilés hommes et défilés femmes 2023, sur lesquels nous avons participé en concevant des dispositifs lumineux portés par les mannequins. Vous voyez cette lampe torche portée par l'artiste Rosalia, ou ces lunettes portées par les mannequins lors du défilé femmes. Ou bien encore, un visuel de la Fondation Azedine Alaïa à Paris. Et puis, le salon Pompadour au Palais de l'Élysée, qui est le bureau de réception d'Emmanuel Macron, dans lequel un luminaire Lucie Bell procédé allié est intégré dans le lustre Louis XVI, qui est au-dessus du canapé du président, pour mettre en valeur le Miro, qui est donc dans le salon de réception. Sur cette activité de lumière scénographique, le groupe bénéficie d'un leadership technologique. Et le dernier lancement de produit que nous avons fait, au mois d'avril, il y a quelques semaines, c'est le Marco Polo, conforte ce positionnement. Ce produit est le prix d'une collaboration entre les équipes recherche et développement de Lucie Bell, et deux ingénieurs en charge de l'éclairage d'œuvres parmi les plus prestigieuses du monde. Ces deux ingénieurs ont conçu notamment l'éclairage de la Joconde, de toile de Van Gogh, de la Vénus de Milo. Et donc, ce produit, ce Marco Polo, est le prix de cette coopération. Il permet, vous le voyez sur l'image, de permettre à un tableau, à une tapisserie comme c'est le cas, de retrouver ces couleurs originelles et l'esprit originel que l'artiste a souhaité donner à son œuvre. Et donc, on a vraiment une technologie très intéressante et qui permet d'avoir une mise en valeur assez exceptionnelle. C'est vraiment un concentré de technologie dérivé de cet éclairage conçu pour la Joconde. et qui, du coup, intéresse beaucoup un certain nombre de les musées à qui nous l'avons présenté depuis sa mise sur le marché, qui est récente, il y a quelques semaines. Et notamment, ce produit est déjà en test au Château de Versailles ou au Musée du Nouveau. Dans le domaine du bureau, Lucie Bell a une approche qui est orientée vers l'ultra-prémiumisation des espaces. Nous travaillons régulièrement avec des gestionnaires d'actifs immobiliers, avec leurs architectes, avec leurs maîtres d'œuvre, pour réinventer les bureaux de demain et faire en sorte que la lumière tienne une place majeure dans le bureau de demain parce que la lumière permet, une fois encore, de magnifier les espaces, les bureaux comme les musées. Et Lucie Bell, de par son expertise en termes d'éclairage circadien, en termes de mise en valeur d'espace, a vraiment une carte à jouer sur tout ce travail qui consiste à réinventer l'espace de bureau de demain puisqu'effectivement, depuis la crise sanitaire, l'essor du télétravail, il y a une vraie nécessité, une vraie volonté de réinventer le bureau de demain. Et c'est clair que la lumière a vraiment un rôle majeur à jouer dans le bureau de demain, faire en sorte que les salariés s'y sentent bien, qu'ils aient envie de revenir au travail. Et ça, effectivement, la lumière peut largement y contribuer. Et Lucie Bell est vraiment à la pointe de cette technologie de la lumière dans les différents espaces et en particulier, notre expertise intéresse beaucoup des gestionnaires d'actifs immobiliers. Vous voyez ici une photo de l'immeuble Freedom, porte-maillot à Paris, dans lequel la quasi-totalité des luminaires sont des luminaires Lucie Bell. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de notre verticale d'excellence lumière cosmétique. Donc, on parle vraiment de lumière pour la beauté et le bien-être. On parle d'applications lumineuses qui sont proposées par notre filiale Lucie Bell Paris, détenues à 100% par le groupe Lucie Bell. Lucie Bell Paris détient une expertise inégalée sur les sujets de photobiomodulation depuis plus de 10 ans. La photobiomodulation, c'est l'apport d'énergie aux cellules par la lumière pour permettre d'accélérer de façon naturelle la production de collagène, d'acides hyaluroniques, d'élastines par la cellule, et ainsi embellir les tissus, embellir la peau. En parallèle à cette technologie de photobiomodulation, Lucie Bell déploie également dans ce domaine de la beauté sa technologie chronos de lumière circadienne pour le bien-être. C'est cette solution d'éclairage qui permet de reproduire le cycle naturel de la lumière pour favoriser la récupération, la relaxation et le bien-être général du corps. Vous avez ici une photo du spa Dior Plaza, au Plaza Athénia Paris, dans lequel nous avons conçu avec Dior une solution d'éclairage circadienne qui permet vraiment d'accompagner le soin par la lumière pour permettre aux clients de s'endormir pendant le soin s'ils le souhaitent, ou au contraire de repartir très énergisé après le soin, ou bien encore de récupérer du décalage horaire s'il revient de l'international, ou d'anticiper un décalage horaire s'il est en partance pour l'international. Une forte expertise de l'impact de la lumière sur le corps matérialisée à travers cette gamme d'éclairage circadien de Lucie Bell composée dans différents environnements, dans le tertiaire bureau, on vient d'en parler, mais également dans des environnements de type spa, comme vous le voyez sur cette photo. L'activité de cosmétiques par la lumière tourne autour de la gamme OV, s'appuie sur la gamme OV, qui était le premier produit mis sur le marché en juillet 2021. La gamme OV a une puissance et une performance qui est inégalée aujourd'hui sur le marché. Nous testons dans notre laboratoire tous les produits qui entrent sur le marché et notre solution est toujours la plus performante. Elle fait l'objet d'un design particulier signé Olivier Lapidus et d'une stratégie de distribution en B2B et en B2C qui est résolument inscrite dans l'univers du luxe. Ce positionnement dans le luxe se matérialise notamment par un partenariat structurant avec Dior, mais aussi par des accords de distribution dans plusieurs grands magasins en France et à l'international, et dans un nombre croissant de spas et d'instituts de beauté haut de gamme. Lucie Bell a récemment communiqué sur une dernière étude clinique issue des dernières avancées de la biologie moléculaire qui permet d'attester d'une efficacité encore supérieure d'une combinaison savante de longueurs d'ondes différentes dans un masque de beauté. Nous avons communiqué le 29 février sur les résultats de cette étude clinique qui permet vraiment, avec cette combinaison de longueurs d'ondes, de potentialiser encore les effets de la lumière par rapport à la lumière rouge seule qui était jusqu'à présent utilisée par Lucie Bell. Par ailleurs, Lucie Bell a présenté lors de son Innovation Day annuel 2024 qui s'est tenu il y a quelques semaines dans l'appartement de la Samaritaine un certain nombre d'innovations, de nouveaux produits qui seront mis sur le marché dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ces produits sont le fruit d'une collaboration entre l'équipe recherche et développement de Lucie Bell le designer Olivier Lapidus et des médecins qui sont très pointus sur ces sujets de cosmétiques par la lumière et en particulier Michel Pelletier qui est notre médecin partenaire depuis plus de 10 ans et qui est vraiment l'une des expertes référentes en Europe sur ces sujets de photobiomulation et donc d'impact de la lumière sur la peau. Les produits que nous avons présentés et que vous voyez en photo et que nous allons mettre sur le marché dans les prochaines semaines sont d'une part le Masque Off-Pro Cell Regen que vous voyez en haut à droite qui intègre donc cette combinaison de longueurs d'onde savamment choisie pour permettre de potentialiser encore l'effet de la lumière. Donc c'est un produit qui sera commercialisé uniquement en B2B dans un premier temps à partir de la fin de ce mois-ci. Le deuxième produit, c'est le Off-Body Light que vous voyez en bas à droite qui permet par... Ça a été très compliqué de concevoir ce produit. C'est plus de trois ans de recherche et développement parce que nous intégrons dans un matériau composite flexible qui épouse parfaitement les contours du corps une forte puissance lumineuse. Vous le voyez sur le visuel. Et donc ce produit permet de traiter les vergetures sur les jambes ou l'aspect peau d'orange de la cellulite. Et puis le troisième produit que nous allons mettre sur le marché fin juin, c'est le casque Lucibel, donc le Air of Light qui permet d'accélérer la pousse du cheveu et d'améliorer la densité, la qualité et la brillance du cheveu ainsi que sa texture. Tout ceci évidemment attesté par des études cliniques. Lucibel effectue systématiquement des études cliniques faites par un laboratoire indépendant avant la mise sur le marché de chaque nouveau produit. Au cœur de notre stratégie commerciale, il y a la présence de Lucibel dans des beauty light bar, dans des espaces premium. Vous savez que nous avons débuté une présence aux Galeries Lafayette Boulevard Haussmann au 1er novembre. Nous avons, devant le succès, remporté les Galeries Lafayette ont absolument tenu à ce que nous soyons présents de façon permanente et pas simplement pendant un pilote qui était initialement prévu sur les mois de novembre et décembre 2023. Et donc, nous avons effectivement accepté d'être présents aux Galeries Lafayette Boulevard Haussmann de façon permanente. Nous avons un espace au sein de la Wellness Galerie. Et puis, depuis les Galeries Lafayette, nous avons ouvert également à la Samaritaine un espace Lucibel avec ce concept de beauty light bar qui permet vraiment de proposer un traitement de la peau on the go pendant 12 minutes avec ce concept qu'on baptise en anglais « 12 minutes to glow » qu'on peut traduire en français « 12 minutes pour avoir un visage rayonnant ». Eh bien, ce concept, il était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, après une séance de 12 minutes, la peau est plus oxygénée et elle est visiblement plus belle. On a des impacts vraiment visibles, des effets visibles sur la peau dès une séance de 12 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que le masque de Lucibel étant le plus performant du marché, c'est le seul qui permet d'avoir un vrai effet visible après 12 minutes. Et donc, ce concept de beauty light bar, nous souhaitons le déployer en France et en Europe dans les prochains mois. Je vais maintenant laisser la parole à Séverine Jacquet, directrice financière de Lucibel pour une présentation des comptes. Mais alors, auparavant, je vais synthétiser les éléments marquants de l'année 2023 en janvier 2023, nous avons livré à Dior une première commande significative. Début en février-mars 2023, nous avons débuté une coopération avec le bon marché Rive Gauche. En avril 2023, pour mémoire, nous avons finalisé une augmentation de capital de 2,2 millions d'euros. En octobre, nous avons ouvert ce pop-up store à la Wellness Galerie des Galeries d'Ariette, très précisément, c'était le 1er novembre, donc excusez-nous pour l'erreur sur le slide. En novembre, nous avons également lancé le Hove Mini, ce dispositif qui permet de traiter le corps et le visage par un dispositif nomade à domicile, facilement transportable, à un prix de 590 euros. Et puis en décembre, Lucibel a livré, a reçu et livré une première partie de la commande pour l'Arabie Saoudite, pour la Biennale des Antiquaires d'Iria. Je vous propose maintenant une vue d'ensemble de nos résultats de l'année 2023. Donc, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 10,5 % entre 2022 et 2023. La marge brute s'est élevée sur l'ensemble de l'année à 64,4 % contre 51,5 % en 2022. Donc, cette forte progression montre la pertinence du repositionnement stratégique que nous avons initiée fin 2022 sur les segments à plus forte valeur ajoutée dans le monde du luxe, notamment. En conséquence de ces éléments, l'excédent brut d'exploitation s'est élevé à 516 000 euros en 2023 contre une perte de 1,5 million d'euros en 2022. Le résultat net du groupe sur 2023 s'est élevé à 73 000 euros contre 2,2 millions d'euros de pertes en 2022. Donc, ces chiffres témoignent de l'efficacité de notre repositionnement stratégique et de la concrétisation, des premières concrétisations de ce repositionnement sur l'exercice 2023. Donc, nous sommes clairement en position d'accélérer en 2024 et nous travaillons tous les jours au service de nos clients et au bénéfice de nos actionnaires. Je vais maintenant laisser Séverine Jaquet vous présenter en détail les comptes de l'exercice 2023. Bonjour à tous. Donc, comme le précisé Frédéric et Granotti à l'instant, le chiffre d'affaires a progressé de 10,5% entre l'exercice 2022 et 2023 et ce résultat intervient vraiment dans ce contexte de repositionnement stratégique entrepris par le groupe à la fin de l'exercice 2022 autour de ces deux verticales d'excellence que sont la lumière cosmétique et la lumière scénographique. La croissance du chiffre d'affaires enregistrée dans chacune de ces deux verticales témoigne d'ailleurs de leur dynamique forte. Ainsi, le chiffre d'affaires de Bussibène-Paris qui concentre l'essentiel de l'activité de la verticale cosmétique enregistre une croissance remarquable de 149%. Parallèlement, procédé allié filiale muséographique du groupe véritablement au cœur de la verticale scénographique enregistre une progression significative de 16%. Il convient de souligner d'ailleurs sur cette filiale qu'environ 70% de son chiffre d'affaires sont constitués de revenus récurrents soit dans le cadre de contrats pluriannuels soit dans le cadre d'accords avec des grands musées nationaux ou des acteurs de l'événementiel. Dernier point concernant l'exercice 2023. 2023 a vraiment permis de confirmer qu'il existait des synergies commerciales entre l'articulation des mondes du luxe, de l'art et du beau et l'un des principaux éléments qui nous permettent de confirmer cette tendance est l'expansion de la business unit projet spéciaux. Cette business unit a pour objectif de répondre de manière très précise avec une technologie de pointe et des solutions sur mesure à des clients de plus en plus exigeants comme c'est le cas du groupe LVMH et en se positionnant sur des segments de marché de niche à marge élevée cette business unit s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe d'adresser des marchés à valeur ajoutée. Je vous propose maintenant de relever quelques points du compte de résultats consolidés et je rappelle que les comptes que nous vous présentons ont été audités par le cabinet Grand Thornton. Donc au-delà de la progression du chiffre d'affaires que l'on vient de rappeler, il convient également de souligner la évolution très favorable du taux de marge brute qui passe de 51,5% à 64,4% et cette évolution s'explique par le recentrage du groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée. Donc ce qui est important de souligner c'est qu'à la fois la croissance du chiffre d'affaires combinée à cette évolution favorable du taux de marge brute a permis une amélioration de la marge en valeur de plus de 38%. La marge brute est passée de 4,2 millions en 2022 à plus de 5,8 millions sur l'exercice 2023. Parallèlement le groupe a entrepris un travail autour de ces charges externes qui lui ont permis d'enregistrer une baisse de plus de 10% entre l'exercice 2022 et 2023. C'est passé par notamment la renégociation systématique de certains contrats dans une perspective d'optimisation de l'allocation des ressources. toujours concernant les charges d'exploitation les charges de personnel ont enregistré une baisse sensible de l'ordre de 16% et cette évolution correspond notamment à la mise en adéquation de la structure du groupe avec son activité. Enfin les autres charges d'exploitation progressent mais cette progression est à mettre en perspective avec l'évolution de masque off puisque cela correspond à des redevances payées sur le masque off. Donc entre l'augmentation du chiffre d'affaires la très bonne maîtrise des charges d'exploitation et l'augmentation du taux de marge brute tous ces éléments ont permis au groupe de dégager un excédent brut d'exploitation de 516 000 euros et un résultat d'exploitation de 134 000 euros contre une perte d'exploitation de près de 2,6 millions sur l'exercice 2022. En intégrant le résultat financier et le résultat exceptionnel le groupe enregistre un résultat net de 73 000 euros contre une perte nette de près de 2,3 millions l'année passée. Le groupe atteint ainsi la profitabilité sur l'exercice 2023. Quelques éléments concernant le bilan concilidé il y a deux éléments importants qu'il convient de souligner la première qui concerne les capitaux propres puisque comme vous pouvez le voir les capitaux propres sont redevenus positifs à la faveur de l'augmentation de capital qui a été réalisée dans le courant de l'exercice et également sur la base du résultat positif de l'exercice. Les capitaux propres s'élèvent donc à la fin 2023 à 378 000 euros contre des capitaux propres négatifs de près d'un million neuf au 31 décembre 2022. Autre élément important et qui concerne l'endettement financier net du groupe qui est passé de 4,7 millions au 31 décembre 2022 à un peu plus de 3,1 millions au 31 décembre 2023 confirmant ainsi l'engagement du groupe dans une politique de désendettement. concernant les flux de trésorerie il convient surtout de mettre en exergue le fait qu'au cours de l'exercice le groupe a dégagé une marge brute d'autofinancement de 482 000 euros ce qui constitue un retournement positif comparé à l'exercice 2022 où pour financer ces opérations d'exploitation le groupe avait eu besoin de plus de 2,3 millions de trésorerie en dépit des variations du besoin de fonds de roulement qui ont exercé une pression quand même conséquente sur les liquidités le groupe est parvenu à dégager une trésorerie positive de 38 000 euros alors que sur le même temps sur l'exercice 2022 c'était un peu plus d'un million 6 qui avait été nécessaire pour couvrir ces opérations d'exploitation sur 2023 le groupe a continué à engager des dépenses d'investissement notamment en matière de recherche et développement et a également poursuivi le remboursement de ces dettes plus d'un million 4 remboursées sur 2023 contre 800 000 euros un peu plus d'800 000 euros sur 2022 pour couvrir ces besoins en dépit d'une trésorerie positive liée à l'exploitation le groupe a néanmoins eu besoin d'avoir recours à une augmentation de capital pour couvrir à la fois ces opérations d'investissement et les remboursements de ces dettes ainsi au 31 décembre 2023 le groupe dispose d'une trésorerie nette de 705 000 euros Dernier élément concernant les comptes consolidés la présentation du tableau de variation de capitaux propres qui permet de représenter la façon dont les capitaux propres se sont reconstitués effectivement une augmentation de capital de plus de 2 millions de 2 et un résultat positif de 73 000 euros qui permettent d'obtenir ces capitaux propres positifs d'environ 400 000 euros au 31 décembre 2023 Je redonne donc la parole à Frédéric pour qu'il vous évoque les perspectives 2024 Merci Sébrine pour ces éléments qui témoignent effectivement de notre positionnement stratégique et de l'efficacité de la feuille de route que nous avons menée au cours de l'exercice 2023 donc quelles sont maintenant les perspectives 2024 et bien tout d'abord vous l'avez compris le groupe est désormais concentré sur ces deux verticales d'excellence et doté d'une structure consolidée par les résultats de l'année 2023 et nous entendons donc construire une trajectoire de croissance durable en effet nous nous attendons je m'attends à une hausse de l'activité en 2024 portée par deux dynamiques complémentaires d'une part le lancement de nouveaux produits disruptifs le Marco Polo les trois produits lancés dans la gamme cosmétique mais aussi le déploiement d'une stratégie commerciale plus agressive plus ambitieuse qui doit permettre de promouvoir ces innovations à plus grande échelle sur cette verticale scénographique le Marco Polo est effectivement un vrai bijou technologique et sur la cosmétique les trois produits que nous avons présentés et que nous allons mettre sur le marché dans les prochaines années vont certainement permettre d'accélérer la croissance et faire connaître encore plus largement en France et à l'international nos innovations la dynamique commerciale du groupe va s'étendre également sur deux axes en 2024 d'une part à travers l'ouverture de nouveaux beauty light bars dans plusieurs grands magasins européens sur le modèle de ce que nous avons déployé aux Galeries Lafayette Boulevard Hancement à Paris ou à la Samaritaine et puis en parallèle les produits de la gamme vont être déployés plus largement à l'international au Moyen-Orient dès le mois prochain et aux Etats-Unis à partir du troisième trimestre de cette année Autre élément important Lucibel a décidé de répercuter la réduction de ses coûts de fabrication sur le prix de vente du mask off à destination des particuliers et donc cette politique taritaire plus attractive doit permettre un accroissement de la part de marché et du groupe dans ce secteur de la beauté par la lumière qui est en forte croissance à l'échelle mondiale Donc avec la commercialisation à venir des nouveaux produits et l'accroissement de ce déploiement international nous attendons une hausse conséquente du chiffre d'affaires au deuxième semestre 2024 Alors je vous propose maintenant de répondre aux questions que vous nous avez adressées Donc je propose à Séverine Jacquet de lire vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir Alors Nous avons essayé de regrouper les questions par des thématiques Donc les premières questions vont porter sur le niveau actuel du cours et la création de valeur pour les actionnaires Dans combien d'années est-ce qu'un actionnaire qui a répondu présent à l'invitation de M. Granotier de prendre part au capital dès 2008 à environ 7 euros ou 7,50 euros l'action pour mémoire peut espérer se réjouir de son choix si possible avant le départ à la retraite en 2040 et sommes-nous nombreux à compter parmi les premiers soutiens encore présents Alors je vous remercie pour cette question qui est directe et franche mais qui touche à l'essentiel Ma responsabilité en tant que dirigeant et ma détermination c'est de créer de la valeur pour les actionnaires et je vous garantis que ma détermination est totale Vous le savez d'ailleurs au-delà d'être dirigeant de Lucie Bell je suis aussi l'un des premiers actionnaires du groupe et donc nos intérêts sont parfaitement alignés Ce que je peux dire c'est que le repositionnement stratégique que nous avons engagé fin 2022 sur ces deux verticales d'excellence Première verticale lumière scénographique vous l'avez compris avec une croissance régulière à deux chiffres une prépondérance de revenus récurrents et l'autre verticale lumière cosmétique sur un marché en expansion très rapide avec une stratégie de conquête portée par la supériorité technologique de nos devices et bien je suis convaincu que cette stratégie c'est la bonne pour créer de la valeur sur le long terme 2023 a été une année de première concrétisation avec cette hausse du chiffre d'affaires de 10% avec ce résultat net positif et 2023 a aussi été une année d'investissement puisque nous avons continué à investir sur l'année pour pouvoir mettre sur le marché de nouveaux produits le Marco Polo et les trois produits de la gamme OV et donc 2024 maintenant c'est l'année de l'expansion je souhaite que nous allons avoir une expansion plus agressive commercialement nous allons avoir une couverture géographique étendue et donc nous visons une croissance forte au deuxième semestre 2024 comme je viens de le dire et je suis convaincu que c'est vraiment par cette stratégie de croissance que nous allons maximiser la création de valeur actionnariale dans les prochains mois et dans les prochaines années Deuxième question autour des enjeux de la verticale cosmétique Première groupe de questions autour du partenariat avec Dior Quelles ambitions la société Dior a-t-elle avec les produits Lucibel OV et casques capillaires et pourquoi Dior ne réalise aucun réel lancement commercial Par ailleurs autre question je voudrais une clarification du devenir du partenariat Dior est-il suspendu toujours en cours les commandes différées par manque de vente quid des partenariats ponctuels avec l'ESPA quel est le réel impact sur l'activité Pour Lucibel le partenariat avec Dior est un partenariat structurant un partenariat structurant qui est décisif à la fois par la reconnaissance qualitative qu'il octroie à Lucibel mais aussi par ce positionnement de référence qu'il définit sur le marché de la photobiomodulation Pour mémoire lors de l'annonce du partenariat avec Dior en juillet 2022 Dior a décrit Lucibel comme la marque de luxe référente en photobiomodulation Ce positionnement que nous a donné Dior évidemment il est très puissant il est très précieux pour nous Au-delà de cela ce partenariat se poursuit bien évidemment le partenariat avec Dior se poursuit bien évidemment il se traduit par des commandes en B2B pour les spas de Dior dans le monde entier et une présence des masques de beauté Lucibel Dior dans les beauty rooms de certaines boutiques Dior Les feedbacks des clients de Dior sont d'ailleurs très positifs sur cette solution Donc nous avons avec Dior une relation de partenariat qui est ouverte qui est une relation de dialogue et qui est une relation évolutive et nous cherchons en permanence les axes d'évolution pour améliorer encore le partenariat et le rendre encore plus serré encore plus fort Et puis au-delà de ce partenariat sur le masque de beauté OV je vois toute la valeur de ce partenariat dans le cadre des synergies qu'il nous permet de développer avec le groupe LVMH notamment les projets menés par la BU projets spéciaux dont nous avons parlé défilés éclairage circadien dans les spas Dior cette solution que nous avons conçue avec eux et d'autres projets confidentiels sur lesquels je ne peux pas communiquer mais qui sont en cours avec le groupe LVMH donc le partenariat Dior se poursuit il est très créateur de valeur pour le groupe Lucibel et il permet des points d'entrée extrêmement intéressants au sein de l'ensemble du groupe LVMH Autre question à propos de la certification où en est l'agrément médical du masque et quel est l'enjeu de cet agrément pour les dispositifs body et capillaires y a-t-il demande d'agrément Alors il faut savoir je l'avais déjà précisé mais je le rappelle bien volontiers qu'une directive européenne de fin 2022 classifie désormais les produits cosmétiques par la lumière comme des dispositifs médicaux et donc pour l'instant nos produits ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux mais à l'avenir pour les produits mis sur le marché à partir de 2025 et bien ils seront considérés comme des dispositifs médicaux donc nous sommes en phase de certification de notre site de fabrication de Barentin pour qu'il soit habilité à fabriquer des dispositifs médicaux donc c'est un process qui est un petit peu long mais qui est en cours nous espérons obtenir cette certification médicale pour notre site avant la fin de cette année et ce qui est important c'est de bien comprendre d'une part et vous le savez déjà que tous nos devices sont vraiment ancrés dans des études cliniques approfondies supervisées par des médecins nos médecins partenaires qui établissent vraiment leur leur performance et leur inclusivité et puis également nous sommes très sereins et même très satisfaits de cette évolution réglementaire au niveau européen qui va donc impliquer une régulation renforcée pour tous les produits cosmétiques qui utilisent la lumière qui rentreront sur le marché au niveau européen à partir de l'année prochaine parce que bien évidemment un certain nombre de produits asiatiques notamment ne sont pas du tout dispositifs médicaux mais ne le seront pas non plus l'année prochaine et donc ça laisse vraiment un boulevard pour les acteurs qui font de la qualité et qui sont au niveau des standards du dispositif médical ce qui est évidemment le cas de Lucie Bell j'ajouterais également que dans cette perspective d'extension que nous avons esquissée nous sommes en train de procéder à des ajustements techniques sur notre masque de beauté pour pouvoir le commercialiser aux Etats-Unis je l'ai dit notre objectif c'est de pouvoir faire des premières livraisons aux Etats-Unis à partir du troisième trimestre de cette année Autre question soulevée à propos de la supériorité technologique des produits Lucie Bell vous affirmez que vos produits ont une supériorité qualitative soit comment pensez-vous la maintenir dans le temps et la faire reconnaître ? Merci de cette question pour débuter je rappellerai que le groupe Lucie Bell possède une expertise de plus de 10 ans sur ces sujets de photobiomodulation et de cosmétiques par la lumière puisque c'est en 2014 que nous avons mis sur le marché notre premier home device cosmétique qui utilisait la lumière pour embellir la peau d'une façon générale et vous le savez tous nos développements produits combinent expertise technologique forte de l'équipe recherche et développement Lucie Bell et partenariat pointu avec des médecins qui ont des expertises fortes sur ce domaine de la photobiomodulation Michel Pelletier notamment qui est notre médecin partenaire depuis 10 ans depuis plus de 10 ans et qui est fondatrice de la LED académique qui est une association européenne qui regroupe plusieurs centaines de médecins qui utilisent la technologie dans leur protocole de soins ou de chercheurs sur ces sujets d'impact de la lumière sur la peau vous le savez Lucie Bell a une stratégie d'innovation constante qui est vraiment au cœur de notre identité troisième déposant de brevets au niveau européen sur les sujets de photothérapie nous en parlions et 20% des effectifs de l'ensemble du groupe Lucie Bell sont consacrés à la recherche et développement donc pour maintenir dans le temps cette supériorité qualitative bien évidemment nous allons poursuivre notre effort d'investissement et puis nous allons faire connaître régulièrement nos nouveaux produits en les exposant dans le cadre des Innovation Day nous avons lancé et effectué ce premier Innovation Day il y a quelques semaines à la Samaritaine et cet événement a vocation à devenir annuel et ce sera vraiment l'événement pour lequel chaque année Lucie Bell présentera ces nouveaux produits à tous les experts du domaine à un certain nombre de médias de journalistes d'actionnaires d'investisseurs ce sera vraiment une opportunité pour nous d'asseoir cette supériorité technologique et de montrer concrètement nos innovations donc clairement notre ambition c'est vraiment de poursuivre de consolider notre réputation sur ce marché de la cosmétique par la lumière qui entre dans un régime de réglementation qui va jouer en notre faveur et qui en est assez balbutiement mais avec un très fort potentiel de développement et de création de valeur Autre question toujours dans le cadre de la verticale cosmétique à propos de la stratégie marketing Quelle est la stratégie de la société concernant le casque capillaire et quelles sont les ambitions ? Les chaînes de salons de coiffure sont-elles approchées pour des partenariats ? Je vous remercie également de cette question Vous le savez peut-être Lucie Bell a une expertise sur le capillaire depuis plusieurs années puisque c'est dès début 2020 que nous avions communiqué sur les résultats de notre première équipe clinique sur l'impact de la lumière sur le cheveu et donc oui nous avons des ambitions importantes pour ce casque avec un marché adressable qui est très large bien évidemment les femmes qui constituent plus de 90% de notre clientèle actuelle mais aussi les hommes qui sont vous le savez très touchés par l'alopécie et donc oui nous avons engagé des discussions avec des enseignes de coiffure en complément d'une stratégie de commercialisation B2C par nos canaux habituels donc grands magasins site internet et certains partenariats B2C et je dirais que le monde de la coiffure est effectivement un canal de commercialisation privilégié pour nous parce qu'il permet une grande visibilité de nos produits et la possibilité également d'être une vraie vitrine pour toute la gamme parce qu'effectivement les premiers échanges que nous avons eus avec des coiffeurs des salons de coiffure ou des enseignes montrent que bien évidemment ils ont un intérêt à promouvoir le casque mais ils ont également un intérêt à promouvoir le masque-off pour proposer des séances entre des clients qui sont en attente de traitement ou en tout cas c'est un outil pour faire revenir les clients plus fréquemment dans un salon de coiffure ce qui est un vrai enjeu pour cette profession depuis la crise sanitaire et puis ce qui est intéressant c'est que les salons de coiffure d'une façon générale vont être vraiment au cœur de notre stratégie commerciale B2B2C je m'explique jusqu'à présent nous avions notre stratégie B2C notre stratégie B2B et là nous allons vraiment avec les salons de coiffure développer le B2B2C en proposant aux salons de coiffure de commercialiser également à leurs clients notre gamme OV en B2C et je pense qu'effectivement ce canal va être extrêmement intéressant donc oui nous avons une vraie de grandes ambitions pour ce casque et oui les salons de coiffure sont une cible prioritaire pour nous Alors autre chapitre qui concerne cette fois la stratégie de développement du groupe Lucibel à propos des pop-up stores pouvez-vous nous communiquer les résultats de l'opération qui s'est conduite à la Wellness Gallery des Galeries Lafayette en 2023 je vois des coûts j'aimerais bien connaître le retour sur investissement d'une opération de ce type Alors je ne peux pas vous donner d'éléments très confidentiels et très précis mais ce que je peux dire c'est que bien évidemment si nous poursuivons sur ce concept de beauty line bar c'est parce que c'est rentable pour Lucibel c'est rentable d'un point de vue financier c'est rentable d'un point de vue visibilité le modèle économique que nous avons négocié avec la Samaritaine avec les Galeries Lafayette est très sain pour nous dans la mesure où nous ne payons pas de loyer nous reversons simplement une fraction du chiffre d'affaires en redevance à ces grandes enseignes à ces grands magasins et donc c'est une activité rentable mais au-delà de ça la stratégie de visibilité que cette présence dans les grands magasins permet est extrêmement intéressante pour nous parce qu'elle permet vraiment de construire un équilibre optimal entre canaux de vente physiques et digitaux et puis je le disais ce concept 12 minutes to glow 12 minutes pour avoir un visage rayonnant comme on est les seuls à pouvoir le déployer parce que nous avons le seul masque de beauté qui permet un effet visible en 12 minutes et bien ce serait vraiment dommage de ne pas le faire et donc nous souhaitons effectivement développer ce canal parce que ça permet finalement beaucoup plus de visibilité à des clients à des prospects et tout en installant un nouveau rituel de la beauté et c'est vraiment ce changement comportemental qui est la clé de l'essor de la lumière cosmétique voilà donc ce segment est au cœur de notre stratégie d'autres déploiements seront annoncés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois Nouvelle question autour de partenariats possibles dans la cosmétique Après Dior voyez-vous d'autres partenariats possibles dans la cosmétique et si oui à quelle échéance dans la cosmétique nous avons une stratégie partenariale multiple qui se joue à plusieurs niveaux commercialisation en B2C mais aussi en B2B puis en B2B2C je viens d'en parler donc nous avons déjà un certain nombre d'accords de partenariats en B2B par exemple avec Hôtel et Préférent cette chaîne d'hôtels premium qui compte plusieurs centaines d'hôtels en France et en Europe sur laquelle nous avons communiqué en début d'année mais nous sommes également très présents dans des lieux branchés comme le 48 Collagène Café à Paris nous avons d'autres discussions en cours également avec des acteurs de premier plan du luxe et de la cosmétique avec un enjeu qui est double à la fois accroître notre visibilité et puis développer l'usage de notre masque et de notre gamme d'une façon générale avec un objectif finalement qui est clair c'est la croissance faire croître notre chiffre d'affaires monter en puissance promouvoir le plus largement possible de nos innovations en France et à l'international donc cette stratégie s'accompagne d'une stratégie de distribution plus offensive à travers des distributeurs internationaux on a parlé du Moyen-Orient des Etats-Unis et puis également je souhaite mentionner une intensification des opérations digitales on veut vraiment faire du digital une stratégie plus forte à l'avenir en y adouant plus de ressources que ce que nous avons fait jusqu'à présent le vrai enjeu pour Lucie Bell il faut bien le comprendre c'est vraiment la croissance donc nous déployons vraiment une offre multicanale parce que sur ces sujets de cosmétiques par la lumière je suis convaincu que nous sommes au bon endroit et au bon moment et donc c'est maintenant qu'il faut accélérer dernière question qui concerne le positionnement luxe et la stratégie marketing vous avez fait évoluer le prix du masque récemment est-ce un renoncement au positionnement luxe allez-vous enfin vous engager dans un marketing grand public à quand des publicités des influenceurs à quand les ventes en masse et gros contrats merci également de cette question ce positionnement dans le luxe il est très enviable de nos concurrents il est très crédibilisant pour Lucie Bell il est rendu possible d'abord par notre supériorité technologique la supériorité technologique de nos produits attestée par des études cliniques c'est le premier argument commercial marketing que nous mettons en avant et ce positionnement dans le luxe c'est vraiment le point d'entrée pour dominer le marché durablement j'en suis absolument convaincu et permettre une accélération en piquet de Lucie Bell donc on élargit on maintient évidemment notre positionnement luxe mais on élargit notre offre avec des produits qui sont plus accessibles financièrement notamment le OV Mini une fois encore que nous avons lancé début novembre 2023 et qui est commercialisé à un prix de 590 euros c'est aussi l'objectif de notre repositionnement tarifaire permis par la baisse de nos coûts de fabrication grâce à des volumes plus élevés l'objectif de la baisse c'est vraiment d'élargir notre base client tout en maintenant ce positionnement dans le luxe et puis donc nous allons accélérer sur notre stratégie de présence sur le digital j'en parlais rapidement avec plus de présence sur Instagram plus de présence avec des influenceurs on a déjà un certain nombre de partenariats menés ces derniers mois avec des influenceurs je vous invite d'ailleurs à suivre Lucie Bell sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas vous pourrez voir effectivement que nous sommes de plus en plus actifs sur ces sujets et puis le fait d'avoir une gamme off étendue va permettre de faire jouer les synergies entre nos produits entre nos canaux et un travail qui sera plus efficace finalement avec des influenceurs ou des grands magasins notre ambition c'est vraiment d'aller encore plus vite et plus loin sur ce chemin c'est vraiment notre feuille de route pour 2024 donc on confirme clairement ce positionnement sur le luxe et je suis convaincu que dans le cas de cette feuille de route sur ce marché émergent c'est vraiment ce positionnement sur le luxe qui nous placera et qui nous place qui nous placera durablement en position de force alors je pense que nous avons répondu à toutes les questions que vous nous aviez adressées et merci d'avoir été nombreux à avoir posé des questions et merci de la pertinence de vos questions également en guide de conclusion je tiens à réaffirmer ma détermination totale à maximiser la création de valeur actionnariale sur les prochains mois sur les prochaines années notre stratégie est claire vous l'avez compris deux verticales d'excellence parce que c'est sur deux jambes qu'on avance le plus vite une verticale lumière scénographique avec notamment procédé allié une croissance régulière du chiffre d'affaires à deux chiffres 70% de revenus récurrents et une forte rentabilité et puis cette verticale lumière cosmétique sur un marché en pleine expansion sur un marché en croissance extrêmement rapide sur lequel nous avons une stratégie de conquête qui est portée par la supériorité technologique de nos devices et la reconnaissance des acteurs du monde du luxe comme Dior je vous remercie de votre temps je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée merci à toutes et à tous et à très bientôt merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous